Bonjour à toutes et à tous, je suis enchanté d'être devant vous aujourd'hui pour Delta Kitten 2024. Nous sommes l'entreprise Erudy, je suis Marc Bagure, j'ai le plaisir d'être accompagné par Kevin Gravouille, mon collègue, et nous allons vous parler des LLM en entreprise. Plus précisément, nous allons vous parler des opportunités pour la gestion de bases de connaissances, au travers de documents préexistants, et on va mettre un petit focus aussi sur la RAG. Et avant, on va essayer aussi de prendre un peu de hauteur, faire un peu une rapide business analyse de ce sujet, parce que très souvent, on l'aborde uniquement par l'angle techno, et en fait on ne répond pas à la question aussi pourquoi, quel est l'intérêt pour les entreprises. Donc un petit peu de recul sur les enjeux et quelques considérations. Alors qui on est donc, Erudy, nous très rapidement, peut-être certains parmi vous nous connaissaient déjà, on est une entreprise bordelaise, on existe depuis 10 ans, et on est spécialisé sur l'intelligence artificielle vocale, avec quelques particularités, on s'appuie principalement sur les ontologies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra en parler ultérieurement. Aujourd'hui, on a des cas d'usage qui sont très variés, ça va depuis la relation humain-machine, en passant par l'idée d'apporter un collaborateur 4.0 dans l'entreprise, et évidemment tout ça, ça tourne autour de la fluidification de l'accès à l'information. Je vais très vite, parce que ce n'est pas l'essentiel de la présentation. Ce qu'on amène vraiment, c'est une simplification d'accès, finalement, à n'importe quel système numérique. Et c'est là où on a un fil rouge avec le sujet de ce jour, c'est la question du langage naturel. Beaucoup de personnes parlent de révolution, j'étais avec le CTO de Sogeti il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, il parle de révolution, et très récemment, Luc Julia a reprécisé cette idée. En fait, c'est surtout une révolution des usages, mais je vais revenir dessus. Alors, les marchés sur lesquels on est présent chez Irudi, donc beaucoup de défense, comme vous voyez à l'image, avec des gros véhicules, mais aussi de l'industrie, de la robotique, et des systèmes évidemment d'information. Avec aussi un focus très fort sur l'industrie, et en particulier le sujet hygiène, sécurité, environnement. On voit que là, il y a vraiment, j'étais au CES de Las Vegas en début d'année, il y avait beaucoup de LLM partout, et tout le monde se posait la question, quels sont les use cases avec les LLM ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Où est le ROI pour les entreprises ? Et donc, nous, on a identifié quelque chose, en tout cas sur les assistants IA, c'est justement accompagner les professionnels sur toutes les problématiques et la complexité des procédures et des protocoles liés à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, ce que vous voyez, j'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a un éclairage particulier, ce que vous voyez en rose ici, c'est une courbe, d'accord ? Peut-être que certains l'ont déjà reconnu, c'est la courbe de Gartner. Est-ce que si je fais ça ? Voilà. Et donc, vous voyez ici, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, c'est ce qu'on appelle la hype, c'est un moment d'attractivité en bon français où vraiment beaucoup de promesses sont portées, sont mises en avant par une nouvelle technologie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une désillusion, il y a vraiment un désenchantement, parce qu'en fait, on découvre des limites, on découvre des biais. On va faire ce chemin ensemble, vous allez voir très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis après, mon collègue, heureusement, lui, va être porteur de bonnes nouvelles et il va vous expliquer finalement, en tout cas, un chemin, un trou de souris plus particulièrement, pour arriver vers ce qu'on appelle le plateau, c'est le plateau de la productivité, si on suit un petit peu la mythologie Gartner. Donc, hype, limite, plateau, c'est ce qu'on va essayer de faire très rapidement ensemble sur ce sujet des LLM et des Règues. Alors là, hype, ça ne vous a pas échappé, en fait, que très rapidement, il y a une entreprise du nom de OpenAI qui a abondamment communiqué, et puis maintenant, ils n'ont plus besoin de communiquer, parce qu'il y a beaucoup de médias et beaucoup aussi d'autres acteurs qui continuent de parler de ce sujet. Et ce qui s'est passé, quand je vous disais de révolution des usages, en fait, le critère très important, je ne suis pas certain qu'il soit encore au niveau techno, puisque ceux qui étaient vraiment dans le sujet sentaient les choses arriver, il y avait des équipes déjà ailleurs, d'autres GAFAM qui travaillaient sur les mêmes sujets. Mais en revanche, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'il y a une entreprise quand même qui a capté 100 millions d'utilisateurs, maintenant au-delà, en seulement deux mois. Donc c'est ça où vraiment, il y a un indicateur un peu de time to market et une réponse très forte des utilisateurs sur le sujet du langage naturel. Alors là, j'ai envie un petit peu de déboulshiter, si vous voulez, le sujet, parce qu'on travaille avec beaucoup de DSI, on côtoie beaucoup de grands groupes d'acteurs industriels et technologiques, et vraiment, on les sent un peu entraînés dans une sorte de machine à laver, où il y a une sorte de pensée un peu réductionniste, comme ça, où finalement, on ne parle plus que de l'informatique sous l'angle de l'IA. Alors vous me direz, c'est le thème aujourd'hui, très bien. Mais parfois, on pense uniquement IA générative, et puis parfois, pire, on pense uniquement LLM. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas dans cette conférence qu'on va échapper à ça, mais c'est un indicateur pour dire, attention, peut-être aussi, prenons du recul et essayons de faire attention aux discours qu'on nous adresse et essayons d'aller voir quelles sont les réalités derrière. Et les réalités, une que j'ai déjà observée, c'est que, je n'ai pas eu le temps de voir précisément les stands ici, mais les entreprises, donc ça, c'est des photos qui ont été prises aux Etats-Unis, il y a quelques semaines, les entreprises communiquent abondamment sur l'intégration des LLM dans leur pipe, dans leur framework, et on voit des choses comme ça apparaître où on récupère le logo de OpenAI, ça peut être du Mistral derrière, ils vont mettre le logo de OpenAI et ils vont dire, non, non, on fait des LLM, etc. Alors là, ça me rappelle un truc, moi qui suis des années 80, c'est le frigidaire, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'appeler ça un réfrigérateur, on appelle ça un frigidaire. Le frigidaire, c'est une marque, ce n'est pas le nom de l'objet. Et donc, est-ce qu'on n'assiste pas à une frigidérisation, ce n'est pas facile à dire le matin, de l'IA ? Voilà, c'est la question. Donc finalement, on est déjà un petit peu dans une réduction un petit peu mentale des sujets et des choses finalement qu'on peut adresser en matière d'innovation digitale. Alors, la période actuelle, la hype, en fait, je pense que d'ailleurs, potentiellement, je parle trop fort, c'est ça ? En haut. En haut, ok, comme ça. Donc, je pense qu'il y a potentiellement la moitié de la salle qui se retrouve dans cette slide. Alors, ceux qui sont au premier rang, ils sont très contents parce qu'ils arrivent à lire toutes les petites lignes ici où il y a plein d'infos hyper intéressantes que nos équipes ont mis des semaines parfois à identifier et à comprendre. Mais globalement, moi, je ne vais pas vous parler de la course à la feature, etc., de qui est le plus fort, etc. Je vais vous parler surtout de cet état d'esprit-là, ce mindset, qui est que finalement, on n'est pas dans un shut up and take my money, on est dans un shut up and take my data. Et c'est peut-être aussi ça, la question. Je voyais la conférence avant nous qui portait justement sur que fait-on des datas et comment on s'assure qu'elles soient qualitatives. Alors, donc là, on a vu très rapidement cette hype. Je vais vraiment au pas de course parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et maintenant, voyons un petit peu les limites. En tout cas, quelles sont les limites auxquelles on peut s'attendre en sachant qu'on a une conviction profonde chez Erudy, mais on est là pour en débattre avec vous. C'est que dans les mois qui viennent, il va y avoir une forme de désillusion, de désenchantement, mais aussi une forme, je pense, de lucidité. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va enclencher des expérimentations, on va passer des preuves de concept aux preuves de valeur. On va trouver aussi des preuves de marché. Il n'y a pas longtemps, j'étais aussi à Digiteco avec Sud-Ouest, etc., où je parlais d'une boîte qui travaille avec des LLM qui sont aujourd'hui utilisées par la Maison Blanche pour faire de l'analyse de tendances technologiques. Et donc, potentiellement, ça va mettre Gartner au chômage. Donc, on voit qu'il y a quand même des cas d'usage qui émergent. J'avais vu aussi ces entreprises qui avaient réduit de 500 000 euros leur budget de R&D en employant des LLM. Donc, on se dit, OK, il y a des choses qui arrivent, mais il y a quand même aussi des limites, je pense, qui vont arriver. Et il va y avoir des découvertes. Nous, on a essayé un petit peu, en réfléchissant, de catégoriser, finalement, quelles sont les typologies de biais, etc. Donc, on a deux grandes familles de biais. On va parler des biais qu'on a appelés un peu globales, que vous connaissez déjà sans doute. Peut-être que je ne vais rien vous apprendre ici, mais on va trouver des problèmes d'hallucination. Vous savez, quand vous utilisez ChatGPT, en bas, il y a une petite phrase. Les gens souvent oublient de la lire, mais c'est écrit que les réponses qui vous sont faites ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Enfin, je reformule, mais c'est à peu près ça. Et qu'il faut être très vigilant, justement, sur la pertinence des réponses apportées, puisque c'est une techno-générative. On va en reparler. La confabulation, c'est évidemment cette idée aussi d'adopter un peu une posture d'autorité morale. C'est un des biais comme ça du système qui va vous assurer que si, si, c'est bien ça. Et puis, si vous le contredisez, évidemment, il va aller dans votre sens. Et il y a une régression. Alors ça, c'est quelque chose, je vais en parler après, qui a été pointé par Yann Lequin en particulier. C'est vraiment aussi des modèles qui sont régressifs. Ça va être très difficile d'échapper à certaines régressions. On en parlera après. Et puis, évidemment, il y a énormément de biais éthiques, cognitifs, de représentations, etc. Et ici, on a fait un petit iceberg. Alors pareil, désolé, c'est tout petit pour ceux qui sont au fond. Mais on a fait un iceberg un petit peu des limites et des problèmes qu'on pouvait trouver si on nous voulait le capot de TchatsGPT. Alors ça va de l'impact environnemental, je vais en parler après, au problème de collecte des données, au problème du fait aussi qu'on a des personnes qui interviennent dessus et on n'est pas toujours... Des fois, on est un peu surpris justement de la chaîne de traitement de la donnée, en fait, dans le pipe réel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais la CTO d'OpenAI ne sait même pas exactement comment Sora, donc le texte ou vidéo qui est sorti récemment, qui permet de prompter et de générer une vidéo, comment Sora a été entraîné, à partir de quelles données ils ont entraîné Sora. Ils l'ignorent, en tout cas, ce n'était pas très clair. Donc, bon, on peut aussi légitimement se poser des questions. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est attention, c'est un assistant qui ne va pas comprendre précisément le sens de la question et donc aussi son contexte. Et puis, il y a la question des sources, alors ils essayent de corriger ça, mais c'est quand même inquiétant. Et puis, en termes local, maintenant, si on regarde plus précisément et qu'on n'ait pas le focus uniquement sur TchadGBT, pour les entreprises, je parle bien du point de vue entreprise, on va trouver que quand même, ce n'est pas forcément des outils qui vont faciliter l'accès à l'information au sens où nous, les acteurs industriels, nous le demandent, c'est-à-dire avec de l'explicabilité, etc. Voilà, on le retrouve après. Il n'y a pas de... C'est un peu une boîte noire, on ne sait pas toujours comment la question est produite. Des risques cyber, je vais vous montrer une petite slide après, je pense que vous allez sortir les smartphones pour prendre en photo, c'est intéressant. Et puis, pas d'adaptation à l'environnement technique et puis souvent un problème aussi de propriété intellectuelle. On oublie TchadGBT, c'est 50 millions d'ouvrages qui ont été absorbés sans respect du droit d'auteur. Alors maintenant, ils essaient de corriger ça avec des accords, dont un récemment avec lemonde.fr. Et donc, je vous avais parlé d'une petite slide cyber, là voilà. Donc ça, c'est par exemple un pipe LLM et donc en bleu, alors désolé pour ceux qui sont loin, mais vous retrouverez la presse sur Internet, en bleu, vous avez toutes les attaques listées à date. Ça veut dire que dans un mois, deux mois, il y en aura peut-être encore plus potentiel. C'est-à-dire que vous avez une équipe de hackers, vous pouvez vous amuser là, il y a mille façons d'intoxiquer le truc, sans compter qu'en plus, il est un peu régressif. Enfin, on en parlera après, structurellement. Et puis, moi, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en plus, ici, on a Data Kitane, événement co-organisé par Digital Kitane qui s'est transformé en Paul Hunter, c'est la question de l'impact environnemental. Vous allez voir, on va vous le rappeler aussi dans notre conclusion. C'est que quelque chose qu'on ne regarde pas assez, donc je vous invite à aller, surtout, à aller lire les sources, plutôt que de regarder ma slide, c'est les sources qui sont très intéressantes. sur l'entraînement, on parle de 4GBT3. Déjà, c'est 4000 GPU. Vous avez une idée à peu près à 20 000 euros de GPU, je crois. Et puis, c'est 700 000 litres d'eau. 700 000 litres d'eau pour l'entraînement du modèle. Donc, je distingue coût de conception et coût d'usage. D'accord ? OK ? Donc, sur la partie éco-conception, si je puis dire, on a 700 000 litres d'eau, donc c'est l'équivalent d'une tour de refroidissement d'un réacteur nucléaire pendant un mois pour éclairer 400 000 foyers. Et, au niveau de l'usage, levez la main, ceux dans la salle, je vais vous faire culpabiliser un peu, ceux qui utilisent le chat GPT quotidiennement ou qui l'ont déjà utilisé. Voilà, voilà, voilà. Et donc maintenant, imaginez, si vous deviez jeter les bouteilles d'eau qui ont... Ah, je fais vraiment le discours hyper culpabilisateur, ce n'est pas une compte sur l'écologie, donc c'est OK. Mais, en gros, à chaque conversation, c'est environ entre 10 et 15 questions que vous adressez au système. D'accord ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous promptez, à chaque fois que vous envoyez, vous cliquez sur « Envoyer », ça renvoie toute l'historique de conversation. On l'oublie souvent, mais ça prend tous les tokens et ça renvoie tout au système. OK ? Et donc, c'est en moyenne un litre d'eau. Un litre d'eau utilisé, évidemment, pour refroidir toute la fraque derrière. Et ici, on a... Je ne vais pas vous le faire dans le détail, mais ici, on a le coût CO2. Alors ça, vous l'avez déjà sans doute vu. Il y a déjà eu pas mal de publications. On a aussi un coût CO2 qui est important. Alors, ce n'est pas neutre. On a la CSRD qui arrive au niveau européen. Il y a des régulations qui vont être engagées. Les entreprises, les grandes entreprises, les ETI, je crois, dès cette année, vont devoir, dans leur bilan financier, expliquer les externalités négatives, y compris sur les systèmes d'information concernant les impacts sociaux et environnementaux. Donc, sur la question du CO2, il y a un warning très fort. Et puis, sur la question de l'eau, vous allez voir, je pense que ça va être la grande tendance des années à venir. Allez, j'avance. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas combien je suis au niveau du timing. Ah ben, incroyable. C'est au tour de mon collègue. On va aller aussi vite que possible. Donc, du coup, Marc, vous avez présenté un petit peu le contexte entreprise. Donc, nous, on est vraiment focus entreprise quand même. On n'est pas un labo. Enfin, pas qu'un labo. Et donc, l'idée, ça va être de la question qu'on se pose et qu'on n'est pas la seule à se poser, c'est quels sont les usages des LLM qui sont de très beaux outils. Quels sont les usages des LLM en entreprise ? Une des façons d'adresser le problème, ça va être une des façons dont nous, on aborde le problème. La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir adresser la recherche d'informations au sein d'une entreprise ? On l'a vu ce matin encore. Une entreprise va générer énormément d'informations. Alors, que ce soit des informations très structurées dans des jolis tableurs Excel ou dans des belles bases de données, ça peut être aussi des choses beaucoup plus informelles, des échanges par différents canaux. Il y a Teams qui peut exister, les emails, évidemment. tout un tas de documents avec un très grand nombre de canaux pour transférer ces documents et du coup, un très grand nombre de modalités de ces documents. On va avoir du texte naturel avec des conversations, on va avoir du texte beaucoup mieux formaté avec du code ou des logs ou des choses comme ça qui vont aussi pouvoir intégrer des images, des vidéos, des notes de réunion. On va vraiment avoir une quantité d'informations qui va être créée par une entreprise tous les jours qui va être colossale et qu'il faut pouvoir réussir à exploiter, qui peut contenir de l'API, qui peut contenir, qui peut avoir des enjeux en termes de propriété intellectuelle qui peuvent être intéressants pour le futur de l'entreprise. Évidemment, on a le problème de les documents mélangent à la fois toutes ces modalités, très souvent, toutes ces modalités. Du coup, ce qu'on veut pouvoir faire en tant qu'utilisateur, donc si je suis salarié de l'entreprise et que je recherche une information, prenez le cas de l'exemple de la HSE, je suis dans mon laboratoire, je dis, je vais manipuler tel et tel produit, qu'est-ce que je dois faire ? Soit je prends la réglementation par cœur, soit je pose la question à un système qui va être capable de me dire, tu vas être exposé à tel danger, il va falloir que tu t'équipes de telle et telle manière. Du coup, moi, mon intérêt en tant que salarié de cette entreprise, c'est d'être le plus naturel dans ma requête pour obtenir l'information exacte et pas juste une hallucination d'informations. On va pouvoir faire du coup, on va pouvoir utiliser des LLM, ça va être l'objectif après, au travers de la RAG, pour faire de l'accès à l'information, mais on ne va pas seulement faire, on ne va pas vouloir faire de l'accès à l'information par juste des commandes qui pourraient être des requêtes SQL ou des choses un peu codifiées et qui demandent un apprentissage. On veut pouvoir faire des requêtes en langage naturel et très idéalement pour nous, sous forme de conversation. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément savoir formuler très bien la requête initialement. on va dire, parle-moi de ce sujet-là, ah oui, c'est ce point particulier qui m'intéresse et je fais un focus comme ça de proche en proche. C'est vraiment ça, l'aspect conversation. Nous, on s'intéresse à la question accès à l'information en langage naturel par la conversation. Et du coup, les LLM sont évidemment un outil qui se met à briller dans le noir parce qu'ils sont quand même hyper intéressants. on va pouvoir les exploiter pour poser des questions pour rechercher de l'information avec du coup de la multimodalité des informations, j'en parlerai déjà, mais aussi du coup le multiculturalisme des informations. On va pouvoir poser des questions dans plusieurs langues, dans plusieurs registres de vocabulaire en fonction du métier des personnes, en fonction du jargon des personnes. On va pouvoir encaisser éventuellement, il faut travailler un peu, mais on peut encaisser du langage du métier très technique. Il y a beaucoup d'acronymes des choses comme ça. Ça, on en voit tous les jours. On va pouvoir encaisser ces choses-là, moyennant quelques petits travaux. Donc le LLM, ça a l'air d'être un outil incroyable. Alors ça, c'est une slide à droite, c'est une photo d'une slide sur une slide de Lequin qui faisait le commentaire que ce qui est pertinent dans un LLM, c'est en fait une infime fraction de ce qu'il a appris. Ça rejoint le discours sur la consommation d'eau et du CO2 que Marc tenait. Et ça illustre également le fait que dans un LLM, au final, il y en a une infime partie qui nous est utile. C'est ce qu'on voit sur le diagramme de Venn qui n'apparaît pas très bien. Mais on a en fait le LLM qui va être le support, le world model des connaissances un peu génériques. si on prend un chat GPT, il a absorbé tout Wikipédia, il connaît à peu près tout Wikipédia, mais il ne connaît pas nos données d'entreprise. Si moi, je veux poser des questions sur mes problématiques très techniques, il ne saura pas me dire a priori. Là, deux façons de faire, soit avec du fine tuning, je vais lui présenter mes données d'entreprise que j'ai bien mis en forme et je vais lui demander d'être capable de tenir une conversation sur ses données d'entreprise. Ça demande un fine tuning et si mes données évoluent tous les jours à raison de quelques gigas par jour, je peux avoir des problèmes de facturation assez rapide. Mais on peut aussi vouloir avoir des choses beaucoup plus dynamiques et c'est là où la rague intervient, donc le Retrieval Augmented Generation où très brièvement, on va avoir pour rôle de contextualiser ce qui va être donné au LLM. Le LLM, son but, c'est de prédire des tokens suivants. Il ne sait pas faire grand chose d'autre au final. J'exagère un peu, mais voilà. L'idée, c'est qu'on va devoir le contextualiser très fortement. On va devoir le prompter très intelligemment pour que ces biais soient le plus limités possible pour qu'ils nous donnent l'information qui soit tout de même la plus pertinente possible par rapport à ma question. Question qui peut éventuellement être critique. Dans certains, on travaille un petit peu avec de la défense. On a parfois des questions qui sont critiques. Il ne faut pas louper la réponse. Comment ça marche dans les très, très grandes lignes ? On va du coup faire absorber nos documents d'entreprise à un LLM qui va faire des embeddings. Je ne reviens pas dessus. Il y a une problématique de où est-ce que tourne ce LLM et du coup, le faire tourner en local, c'est à ce moment-là super intéressant et des outils comme Mistral ou Mixtral sont vraiment très, très intéressants pour mettre en place ça, pour mettre ça en place au sein de nos structures. Effectivement, ça tourne sur un ordi normal, enfin normal, un petit peu puissant quand même, mais ça tourne sans problème. On va aller constituer en fait une base de données. L'objectif, c'est de rendre des documents qui vont contenir des informations, donc qui sont mes documents tout à gauche, rendre ces documents-là et les requêtes de l'utilisateur comparables entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, on va ramener la problématique de la question-réponse à une problématique de plus proche voisin. On vous posera une question éventuellement. Mais l'idée, ça va être de ramener ce problème-là. Ça a des gros avantages puisqu'on va profiter d'algorithmes incroyablement pertinents sur comment on trouve les plus proches voisins dans des temps très efficaces, de manière distribuée, tout ça. Une fois qu'on a identifié le bon morceau de document, on va pouvoir contextualiser le LLM et lui faire dire la réponse, lui faire reformuler les éléments. On a collecté les éléments de réponse et on veut qu'il reformule ces éléments de réponse-là en une seule et unique réponse qui soit intelligible pour l'utilisateur dans sa culture, dans sa langue et dans son vocabulaire. J'ai déjà dit ça. Pardon pour le prédit, je n'ai pas l'habitude. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça donne avec un exemple ? C'est un exemple qu'on avait avec un de nos clients qui a une base documentaire et qui veut pouvoir exposer cette base documentaire. C'est beaucoup de réglementation dans sa documentation. Il veut que ses clients, lui, puissent poser des questions à des fichiers PDF, schématiquement. Donc, l'utilisateur va poser sa question. Donc là, quelles sont les obligations en tant que fabricant dans le contexte du métier ? On va aller du coup avec ce système de RAG chercher le bon extrait de documents. Donc là, c'est des tout petits extraits de documents pour la démo. On peut envisager des choses beaucoup plus complètes. On va extraire ce contexte-là qu'on va du coup concaténer au prompt de l'utilisateur. On va remettre, et ça, c'est le fonctionnement interne du LLM, un petit peu de prompt pour le système pour décrire. Très souvent, c'est tu es un assistant très sympa qui parle exclusivement en français dans un langage soutenu. on va lui expliquer comment il doit répondre. On lui présente tout ça, on donne ça à notre Mistral préféré et il va nous produire une réponse textuelle. Alors là, je ne lui ai pas demandé de s'adresser à moi dans une langue particulière, donc il me répond en anglais parce que Mistral est plutôt en anglais, d'entrer sur l'anglais. Et on a une réponse là qui peut être livrée telle qu'elle à notre utilisateur. C'est très pratique. En fait, on réduit incroyablement le coût de recherche. Il n'y a pas besoin d'avoir un humain au téléphone, je lui pose ma question et il me fournit sa réponse. On simplifie un peu la SAV. Le LLM, du coup, aujourd'hui, je n'ai présenté que du texte mais on a aussi une dimension multimodale avec les LLM et avec, on va en parler tout à l'heure, Marc, on va pouvoir encaisser énormément de formes de documents. Alors du code et du texte naturel, ça reste du texte mais on va pouvoir aussi encaisser des vidéos, des notes de réunion, on va pouvoir encaisser des images. et aller chercher des infos comme ça là-dessus. Ça va être hyper intéressant pour faire des recherches multimodales. Ça reste à prouver encore. Petite parenthèse chez Erudit, on reprend le pipeline vector-based. Chez Erudit, on a une approche très légèrement différente où plutôt que de faire des embeddings avec des risques d'approximation, on va partir plutôt sur des approches ontologie avec de la reconnaissance d'entités nommées et tout un tas de pirouettes NLP. Mais l'idée finale est la même si ce n'est que on s'affranchit des hallucinations pour la partie recherche du document. Je veux faire une conclusion ? Merci Kevin. Alors, en conclusion, après cette présentation, on a vu, on a fait un peu le roller coaster. On est monté, les limites, et puis on a vu quand même qu'il y a des trous de souris par lesquels on peut passer, on peut faire des choses pertinentes, on peut fournir de la valeur à l'utilisateur. Donc, en conclusion, on a à peu près quatre pistes, quatre considérations plutôt, c'est que le LLM seul, vraiment, vous l'avez vu, il est peu utile en réalité pour l'entreprise. Pire, il peut présenter des dangers pour l'organisation, il peut induire les utilisateurs en erreur. En revanche, on voit qu'il a une certaine efficacité qui va permettre d'explorer ou de reformuler des bases de connaissances. Là, on l'a vu avec la question justement du tri des déchets à l'échelle nationale française, parce que c'était ça l'exemple de prompting. Sur le deux, sur la seconde considération, c'est qu'on voit qu'il y a des risques aussi en termes de souveraineté. On avait prévu beaucoup de slides pour cette présentation, on a dû en enlever un certain nombre, mais il y a des considérations importantes justement à observer si vous envisagez d'utiliser des LLM pour votre entreprise. Regardez, posez-vous la question justement des data, parce qu'elles peuvent être exposées en fait, si vous utilisez des API externes et parfois, on l'ignore. Le troisième point, c'est qu'on voit que la RAG, méthode qui a été rapidement présentée ici, a répondu à un besoin d'accès naturel aux informations. c'est encore la question du langage naturel, mais que si on se pose des exigences de fiabilité, peut-être que le LLM, attention, il va falloir l'utiliser avec des pincettes. Et puis, il y a cette question du défi environnemental, mais pas qu'environnemental. On voit aussi qu'il y a une question énergétique et économique. Pour ceux qui ont eu le temps de prendre en photo la slide avec le benchmark, on voit qu'il y a vraiment un coût, un cost par token, etc. selon les modèles. Et enfin, dernier point, pour vraiment un petit peu prendre de perspective, c'est plutôt en phase d'interrogation, on n'est pas forcément affirmatif, mais est-ce que les entreprises, est-ce qu'elles vont quitter cette phase de hype qu'on vit intensément ? On nous annonce d'ailleurs OpenAI qui cherche 7000 milliards de dollars. Va-t-il les trouver ou pas ? Mais on est certain que s'ils les trouvent, on va repartir dans un tour de hype, c'est certain, avec la question d'ailleurs de l'embarquabilité des modèles. Et cette embarquabilité des modèles, justement, elle est appelée par la nécessaire industrialisation. On ne veut pas que prototyper, on veut vraiment déployer à grande échelle. Et là, on peut tous se poser la question, est-ce qu'on va trouver le fameux world model de Lequin qui avait été évoqué par Kevin ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais au plus proche. Juste avant, un mot, ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir leur téléphone, je vous rappelle que cette présentation et toutes les autres, celle d'avant aussi et la suivante, sont en replay. donc vous pouvez revoir des morceaux si vous voulez. Merci pour la présentation. J'avais une question qui m'est venue à l'esprit en écoutant, parce que je réfléchissais à la problématique, c'est ce que vous disiez, c'est quand on met ça dans les mains d'un utilisateur final, effectivement, il peut y avoir tout un tas de problématiques compliquées, même pour une entreprise, si c'est exploité tel quel. et je ne me rappelle pas avoir vu de système dans lequel on prend en compte le profil de l'utilisateur qui pose la question, en fait. Et je me demandais si c'était pertinent et si ça ne peut pas permettre d'éviter certains biais, de s'adapter justement à la personne à qui on répond. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de se mettre dans la boucle et de dire, voilà, ce qui me répond, c'est du pipeau ou alors je le prends brut de décoffrage ? Qui répond ? Je vais traiter votre question sous l'angle de l'ergonomie cognitive et de l'inclusion. C'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un complément technique. Et c'est pour ça, en fait, que le langage naturel est aussi très intéressant. C'est qu'en réalité, ça baisse énormément les barrières à l'entrée pour l'interaction des humains avec des systèmes complexes et pour faire du requêtage complexe. On voit, il y a des choses qui ne sont pas confidentielles dont je peux vous parler. Par exemple, si vous devez manipuler des imprimantes 3D extrêmement complexes où il y a un coût aussi à l'impression qui est très sensible et stratégique pour l'entreprise, imaginons si c'est votre premier jour de travail ici, que vous êtes confronté pour la première fois à la machine, on ne vous a pas formé, il y a beau avoir une IHM, il y a beau avoir un mode d'emploi, il faut être opérationnel maintenant. Comment fait-on ? Et donc là, si on permet d'avoir justement un dialogue vraiment possible en langage naturel avec la machine, vous allez dire ok, moi je souhaite imprimer telle pièce, j'en sais pas plus que ça, aide-moi, à le faire. Et donc vous allez dialoguer avec la machine qui va vous accompagner. Donc on voit que finalement, quel que soit votre niveau de connaissance, c'est ce qui a été aussi évoqué par Kevin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser ce qu'on appelle des questions de situation. Une question de situation, c'est une... En fait, tel que moi je l'aperçois, c'est qu'en fait, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Je peux être confus, je viens d'avoir un accident, je ne sais pas quoi chercher. Donc là, il n'y a pas de question. Eh bien, le système va être quand même capable de vous répondre. Et même si vous n'avez pas le bon vocabulaire, etc. Donc tout à fait. C'est pour ça que nous, on parle d'inclusion. Oui, vous l'avez... Alors, c'est un sujet qui est clairement intéressant à moi-même techniquement. Une des problématiques qu'on peut rencontrer, ça va être... Bah, du tout, même un expert ne va pas être capable d'identifier les moments où on a une confabulation ou une hallucination. Parce que si le système s'adresse exactement dans mon langage, peut-être que je vais lui faire trop confiance. Il y a aussi des équilibres à trouver là-dedans. C'est pour ça, peut-être, que ce n'est pas encore intégré. Nous, on y travaille avec d'autres façons de faire. Mais effectivement, je ne l'ai jamais vu non plus, si ce n'est sur un moteur de recherche grand public. Merci. Donc, désolé, il faut qu'on avance sur la session suivante. Merci encore aux orateurs. Applaudissements Merci. 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 Merci.